Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première session de Python Rennes. Qui dit Python dit un peu fourchelangue. Pour cette première, j'ai voulu choisir un peu le thème de Harry Potter pour rentrer dans le thème de l'industrialisation de code. Il va y avoir trois temps ce soir. Un premier temps, un peu d'outillage assez simple. Quels sont les outils dont on peut avoir besoin pour bien commencer à lancer un projet Python ? Ensuite, une démo qui aura pour thème l'analyse des occurrences des jetés de sort dans les différents livres de Harry Potter. Et en dernière partie, un échange un peu plus informel sur les attentes. S'il y en a qui ont envie de participer à l'animation, je vois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont plusieurs années derrière elles. Moi aussi, je suis là pour apprendre. J'ai oublié de le dire parce que je n'avais pas tant d'expérience que ça. Dans ce troisième temps, on va voir comment la mayonnaise prend un peu entre nous. Et puis, s'il y a des personnes qui ont des idées pour de prochaines interventions, on pourra en discuter à ce moment-là. Alors, j'ai intégré Zeniguarts en 2016. Et je suis aussi Green Advocate chez Zenica depuis 2020. Donc, j'ai que trois années d'expérience dans ce langage. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec arrobazeluxorel. Et donc, voilà, je tenais aussi à ce moment à remercier Zenica pour nous accueillir ce soir. Donc, cette présentation, ce n'est pas une présentation du langage. J'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est déjà acquis. Mais c'est plutôt comment dompter ce langage et s'outiller pour avancer de façon productive. Alors, le premier dompter de Python, c'est Guido Van Rossam, qui a commencé ça en 1991. Et qui a dit que le code est lu beaucoup plus souvent qu'il est écrit. Et donc, il a voulu développer une nouvelle syntaxe qui facilite la lecture et la compréhension. Donc, Python 2, c'est fini depuis 2020. Donc, si vous avez un projet à commencer, c'est en Python 3. Alors, d'abord, Python, il faut l'installer. Sur Windows et sur le système Mac, en général, ce n'est pas installé par défaut. Mais sur une distribution Linux, quand on regarde quelle est la version de Python qui est installée, on tombe sur la version 2.7.18. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai quelque chose d'aussi vieux alors qu'on vient d'apprendre que Python 2, c'est obsolète ? Alors, c'est obsolète, mais dans les distributions Linux, Python, c'est utilisé pour gérer des utilisateurs, des imprimantes. Et si on veut se débarrasser de Python 2 du système, si on fait un apt-épurge Python 2, on a une alerte comme ça, qui dit que ça va désinstaller Gimp, Inkscape, Jack, donc c'est un des mots audio, tout un tas de bibliothèques Python installées sur le système, de la gestion du bureau Ubuntu, le menu, etc. Donc on sent que là, il ne faut pas faire oui, en fait. Si on fait la même chose sur Python 3, donc à l'époque où j'ai fait la diapo, c'était 3.8 suisses, maintenant sur Ubuntu, c'est 3.8.10. On peut se dire, bon, maintenant, il y a la 3.10 qui est sortie, c'est un petit peu vieux. Et puis, si ça se trouve, le clé géant pour lequel je vais travailler, ou alors les fonctionnalités dont moi j'ai besoin dans Python, c'est celle de la 3.10 que je veux. Donc, pareil, si je veux désinstaller la Python 3 pour installer une autre Python 3, et bien là, on se retrouve aussi à... On voit que Firefox va s'en aller, Chromium aussi, Gnome, la configuration des imprimantes, etc. Donc là, pareil, on n'a pas envie de faire oui. Donc, première leçon, il ne faut pas interagir avec la version Python de votre système. On va essayer de trouver une façon d'interagir avec une version spécifique, de pouvoir choisir la version de Python qu'on va installer. Alors, il y a un outil qui est très bien pour ça, qui s'appelle Pyenv, qui est disponible sur Linux et sur Mac. Et pareil, il y a Pyenv Win pour les systèmes Windows. C'est un ensemble de scripts qui permettent de télécharger les binaires d'une version voulue de Python. Et au sein d'un dossier de documents, on peut faire Pyenv local 393. D'abord, Pyenv install, donc ça, c'est pour télécharger des binaires. Et ensuite, on fait Pyenv local 393. Et du coup, il y a un fichier .python-version qui contient juste le numéro de version de Python que vous voulez installer. Et ce que fait Pyenv, en fait, sous le capot, c'est qu'il modifie le pass dans lequel le système va aller chercher les binaires, tous les binaires que vous exécutez, mais notamment ceux de Python. Et à l'endroit, quand vous faites une commande Python-m, mon application, eh bien là, Pyenv va intercepter ça, va regarder si dans le dossier, il y a un point Python version, ou alors il va remonter jusqu'à la racine. Et s'il trouve un point Python-version, il va dire, ah, c'est cette version-là que je dois utiliser, utilise ces binaires-là. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que NPM aussi permet de faire dans le monde JavaScript, où on peut dire, voilà, dans tel projet, je veux telle version de Node, dans tel projet, je veux utiliser telle autre version de Python. Donc, voilà. Maintenant, si on cherche à lister le nombre de... Pareil, c'est toujours sur un système Linux, qui dit projet, un service numérique Python, dit dépendance. Donc, voilà, on va avoir peut-être envie d'utiliser des bibliothèques graphiques, des bibliothèques de calcul, voilà, des fonctionnalités métiers. Et donc, si on cherche à savoir quelles sont les bibliothèques déjà installées sur le système qui commence par Python 3, eh bien, on voit que sur un système classique, on en a plus de 150. Mais si ça se trouve, ces bibliothèques-là, ce n'est pas cette version-là qu'on veut utiliser sur notre système. Donc, pareil, on n'a pas envie d'être, pour notre projet de développement, d'être bloqué par le numéro de version de ces dépendances-là. On a plutôt envie de dire, voilà, dans mon projet, je veux telle dépendance, telle bibliothèque et pas une autre. Donc, encore une fois, il ne faut pas, lorsqu'on a un conseil pour développer son service numérique, il ne faut pas essayer de reposer, de compter sur les bibliothèques installées sur le système parce que, quand on va déployer d'ailleurs sur le serveur, ça ne va pas forcément marcher, ces bibliothèques ne seront pas forcément là. Alors, du coup, il y a la notion d'environnement virtuel. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à... Enfin, à qui est-ce que ça ne parle pas ? Est-ce que vous pouvez lever la main les environnements virtuels ? Bon, du coup, je vais aller assez vite. Donc, il y a une commande qui permet de créer un environnement virtuel avec le module VAMV de Python 3. Et du coup, on se retrouve avec une arborescence dédiée. On peut activer cet environnement virtuel, installer une bibliothèque comme Matplotlib. et puis, on peut du coup versionner ces dépendances dans un fichier qui est typiquement appelé les Requirements et dans lequel on va retrouver Matplotlib en l'occurrence, mais aussi les dépendances de la dépendance. Donc là, on voit qu'on a à peu près ce qu'il faut pour figer notre projet, pour isoler notre projet. Seulement, il y a... Alors, donc un avantage à ça, c'est que ces dépendances elles sont téléchargées sur PIP, le Python Package Index sur pypy.org. On a du coup la commande Python pip install pour télécharger ce dont on a besoin, pip freeze pour versionner les dépendances et les versions transitives. Par contre, il y a deux défauts au moins, c'est que quand on fait à nouveau un pip install, ça ne va pas mettre à jour ce fichier de Requirements. Donc, si on oublie de faire ça, il commence à y avoir une discordance entre l'environnement virtuel et ce fichier qu'on a intérêt à versionner lorsqu'on veut déployer pour pouvoir s'en servir à nouveau. L'autre inconvénient, c'est que ce fichier Requirements.txt ne distingue pas les dépendances de production et les dépendances de développement. Donc, on n'a pas envie, lorsqu'on déploie l'application, qu'il y ait un PyLint pour limiter le code, etc., qu'il y ait un PyTest pour les tests unitaires. Donc, c'est un peu un inconvénient de cette démarche-là. Ce qu'on va faire, enfin, du coup, ah oui, petit bilan jusque-là, on va faire un petit quiz. J'ai trois images, là. Est-ce qu'il y en a qui les reconnaissent ? L'image A, à votre avis, c'est quoi ? Je suis le seul fan. C'est la salle sur mesure. C'est celle où on trouve tout ce dont on a besoin. L'image B, c'est la cape d'invisibilité et l'image C, c'est un sort qui s'appelle Axio qui permet d'appeler à soi un objet dont on a besoin. Et du coup, est-ce qu'on peut faire l'association entre les commandes de ces images et laquelle de ces images correspondrait à PipInstall, d'après vous ? Il y en a qui disent A. Ouais, j'entends du C. C'est plutôt C. PipInstall, ça permet de récupérer dans son environnement virtuel, dans son projet, le package dont on a besoin. La commande python-m 20-20 qui crée un environnement virtuel, ça correspondrait à quoi ? A ou B ? Ouais, à A, ça permet d'avoir dans la salle du projet tout ce dont on a besoin. Et du coup, non, non, pardon, le 2, c'est B, c'est la cape d'invisibilité, parce que dans notre environnement virtuel, on est isolé du système et du coup, on y installe ce qu'on veut. Et du coup, PipFreeze, ça produit le fichier requirements qui liste tout ce dont on a besoin. Voilà, c'était le petit quiz. Alors maintenant, voilà, comment prendre soin de notre petite bête Python et de notre projet. Alors, je vais passer un peu là-dessus et on va partir directement en démo, en fait. Et du coup, maintenant, je ne vais pas partager il faut que je pense aussi à ceux qui sont loin. Du coup, je vais partager un terminal d'abord. Donc là, c'est la première partie. Est-ce qu'il y a des questions déjà un peu sur ces différents outils ? Est-ce que c'est... Oui ? Non ? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, mais sinon, je vais répéter la question. Tu vas peut-être nous le montrer après, mais du coup, est-ce qu'il y a un pip-like qui permet de différencier l'environnement de prod de l'environnement de dev ? Ah, super. Oui, on va voir tout ça. Il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous présenter celles que j'utilise habituellement. Alors, je vais arrêter la présentation et partager ce terminal. voilà. Non, c'est pas ça. Première application de ce qu'on a vu. Donc là, je vais demander à ce que... Ah, en plus grand, oui, pardon. Et je vais aussi... C'est pour ça que je voulais... Je ne me rappelle plus comment on augmente la taille des... La taille de la police ? Ah oui, c'est ce plus là. Voilà. OK. Donc là, je suis dans un dossier, il n'y a rien. Donc si je fais payenv use 3.8.6... Non, c'est payenv local. Après trois ans, je me gourde toujours. Hop. Voilà, donc là... Alors c'est peut-être parce que j'ai un... Pour les fichiers qui vont en savoir des points, c'est ça ? Voilà. Et donc, si je regarde le contenu de ce fichier, c'est rien de très magique. Pour l'instant. Alors, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt que d'initialiser notre projet avec un environnement virtuel, on va utiliser un outil qui s'appelle Poetry, qui permet de gérer tout le cycle de vie d'une application. Et donc, je vais faire un nouveau projet que je vais appeler expilermus. Voilà. Et donc là, je fais un... Donc on voit qu'il y a un nouveau dossier avec expilermus dedans. Alors, je vais rentrer dedans. Et puis après, on va passer en éditeur de code. Donc... Et il faut que je change mon partage d'écran. Et puis après, on va passer en éditeur de code. Alors... Ouais, ouais. Non, j'ai désactivé. Attends. En fait, je crois que le contenu du fichier est déjà assez grand. C'est lisible là ou non ? Non, non, mais c'est pas grave. Je vais... On va le mettre en vain. Voilà. Ça va là ? Ouais, ok. Alors donc, ce que m'a fait Poetry. Donc, il m'a créé cette structure de projet. Donc, je suis dans le dossier expilermus et je vois qu'il y a un sous-dossier expilermus. Donc ça, c'est un peu déroutant au début. Mais en fait, quand vous faites un projet Python destiné, par exemple, à être publié sur PyPy, pour que les gens puissent en servir, donc typiquement une bibliothèque. Quand les gens vont faire pip install expilermus, ils ne vont pas télécharger tout ça avec le... Là, il y a un dossier avec les tests unitaires. Ça, quand on a besoin de cette bibliothèque-là, on n'a pas envie de récupérer les tests unitaires du projet. On a juste envie de récupérer le code de production. Donc, c'est pour ça qu'il y a, quand on fait un Poetry Create, enfin un Poetry New, un projet, on a un dossier qu'on va versionner dans Git. Et au sein de ce sous-dossier, il y aura le dossier qui va contenir le code de production et un peu tout le reste. Si vous avez des scripts à sage pour lancer des trucs ou je ne sais pas. Le Dockerfile, il va aller là aussi si vous voulez packager votre application sous Docker. Pareil, ce Dockerfile-là, quand les gens ont juste besoin de votre code de bibliothèque, ils n'ont pas envie d'avoir ça dans leur projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce premier étonnement à avoir le dossier du projet, puis avec dedans encore le dossier du projet. Et donc, ce que Poetry a fait, c'est que du coup, dans ce expaliarmus, il y a un fichier init.py qui définit le global avec le numéro de version. Il y a un sous-dossier de test avec un init qui est vide, qu'on peut supprimer. Bonsoir. Entrez, rentrez. Et il y a un fichier de test déjà réalisé qui importe la globale et qui teste que la globale apporte bien le numéro de version. Pareil, ça, c'est quelque chose qu'on peut supprimer, mais on a déjà quelque chose qui fonctionne. Alors, je vais aussi agrandir la police du terminal. Je vais essayer de mettre à peu près la même que la C14. Je vais mettre 18. Allez, voilà. Alors, je vais faire deux configurations aussi tout de suite du projet. Je vais les copier et coller, ce sera plus simple. Voilà, je vais taper. Alors, Poetry, il permet d'être configuré. Et donc, on fait Poetry config. Ça, c'est quelque chose à faire une fois pour toutes. Virtual11.create. Et donc, on va lui dire, là, je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais de demander à Poetry de créer un environnement virtuel. C'est-à-dire de ne pas installer les dépendances au niveau système parce que sinon, tout ce que je vous ai montré avant, ça n'a pas de sens. Voilà, et on voit que ça crée un petit fichier qui s'appelle Poetry.tomel, où on voit cette information-là. Donc voilà, environnement virtuel.create.true. Et je vais aussi lui demander de créer l'environnement virtuel au sein du projet. Voilà, ça rajoute une ligne, une project true. Donc voilà, ça, c'est une première configuration que je vous conseille de faire. Et ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il y a un fichier pyproject.tomel qui a été créé. Et c'est la nouvelle norme depuis 2016, c'est l'équivalent du pom.xml, du package.json, dans d'autres langages. C'est le fichier qui décrit le projet. Donc il s'appelle expaliarmus, sa version est 01.0. La ligne de hauteur, elle est renseignée si vous avez déjà fait un git config dans le projet, s'il y a déjà une configuration git. Ça dit que la version à utiliser de Python, c'est au moins 3.8. Donc là, c'est les dépendances de production. Et on voit qu'il y a des dépendances de développement. Et que par défaut, il y a PyTest qui est demandé. Je zappe un peu les lignes de fin. C'est des lignes qui interviennent quand on veut builder son projet, le déployer sur PyPy, le publier sur PyPy. Alors, je sais que... Donc là, j'ai mon éditeur de code qui me dit, c'est un projet Python, il n'y a pas PyLint qui est installé. Donc, je vais dire à Poetry d'ajouter cette dépendance de développement. Donc, il y a un tiret grandé. Donc là, il se passe pas mal de choses. Il y a Poetry qui voit qu'il y a l'environnement virtuel qui n'est pas créé. Donc, il va le faire. Il a rajouté PyLint dans les dépendances de développement. Et puis, il installe tout un tas de trucs. Et alors ça, hop, on peut l'enlever. Et alors maintenant, je vois qu'il y a un point VENV qui a été créé ici, dans lequel il y a le BIN qu'on avait l'habitude de voir, qu'on utilisait l'environnement virtuel, avec l'activate qui permet d'activer l'environnement virtuel. Donc là, on le retrouve bien. Et dans les bibliothèques, dans Lib, eh bien, on voit qu'il y a PyLint qui est là. Et du coup, on a ses sources à disposition. Si jamais, on a un problème de... Bon, c'est plus intéressant pour des bibliothèques de production que des bibliothèques de test. Mais voilà. Qui dit bibliothèque de production ? Je vous ai promis de la visualisation de jeté de sort dans Harry Potter. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de faire des petits graphiques. Et alors là, je vais ajouter une dépendance de production. Donc, je mets pas le tiret grand D. Et puis, je vais rajouter Matplotlib. Voilà. Donc, déjà, dans l'arborescence des dépendances... Hop là, pardon. Il doit être... Donc, il y a NumPy qui est arrivé. Il y a Matplotlib qui est là. Mais donc, si jamais on a un souci, à un moment, avec Matplotlib, eh bien, on a le code à disposition. On peut mettre des prints, des points de débugage, ou des choses comme ça, si on a un souci. Donc, c'est pour ça que je recommandais d'avoir l'environnement virtuel au sein du projet. C'est que si on a envie de voir ce qui se passe un peu sous le capot d'une bibliothèque, c'est facilement disponible. Voilà. Et mon pyproject.tommel, je vois qu'il y a Matplotlib qui est là. Voilà. Alors, donc... Et puis, on a un readme qui est vide aussi par défaut, qui est en point RST. C'est le restructeur de texte. C'est une syntaxe que je ne connais pas trop. On peut mettre du markdown en AMD ou de la skidoc. Enfin, voilà, on met ce qu'on veut ici. Mais en tout cas, il y a ce fichier de documentation qui est initié. Et puis, on peut le remplir au fur et à mesure pour initier la documentation du projet. Alors, donc, on a vu que dans ce code, il y avait un numéro de version qui était... Il ne l'a pas trouvé. Ah oui, alors, voilà. Maintenant que j'ai installé mon environnement virtuel, dans les binaires, il y a notamment Python qui est là. Et donc, c'est un lien symbolique avec le Python que j'ai installé, vers le binaire qui était installé avec paille en 20. Voilà. Et donc là, ce que je vais demander à mon éditeur, c'est d'utiliser justement le binaire qui est dans mon point de vue. Alors là, je suis surpris. Il met que c'est à 3.9.3. Et oui, c'est comme s'il n'avait pas... Alors, je vais refaire un paille-envoi local. 3.8.6. Après, ça marchera très bien aussi avec cette version-là. Donc là, j'ai mon point Python-version. Si je refais Python-version... Alors, il faut peut-être que je rouvre un nouveau terminal. Ah non, il n'est pas une enchelle. Je suis un peu surpris, là. Il est là, oui. Normalement, il n'y a pas besoin. Alors, on va faire autre chose. Je vais supprimer... Ah oui, c'est ça. Pardon. Le local, il ne marche pas parce qu'il y a déjà mon environnement virtuel. Il pointe toujours la version qui n'est pas bonne. Donc, ce qu'il faut que je fasse... Et ça, c'est une commande que vous aurez aussi sans doute à faire quand ça déconne un peu. C'est supprimer l'environnement virtuel. Et après, je fais un Poetry install. Ce qui est bien aussi, en général, à supprimer, c'est le Poetry.loc qui est l'équivalent du paquet JSON.loc qui versionne tous les numéros des dépendances et des dépendances. Voilà. Donc là, je vais faire un Poetry install. Il va me recréer mon environnement virtuel. Codium me dit, ah tiens, un nouveau environnement virtuel a été créé. Voulez-vous vous en servir ? Je fais oui. Et donc, il se met à jour ici. Et ça m'embête toujours qu'ils mettent le 393. Ah, ok. Ouais, mais... Un Python version ? Ok, alors déjà, je vais le désactiver. Mais ça, c'est normal qu'il me fasse ça, puisque j'ai dans l'environnement virtuel. Hop. On va refaire le RM. 3, 8, 8. Ok, c'est bon. Alors maintenant, si je fais Poetry install... Il m'embête là. Bon, moi c'est pas grave, on va partir sur la 39. Alors, pour lancer les tests unitaires. Maintenant, j'ai à disposition PyTest. Et donc, je peux faire Poetry Run. Et puis là, Poetry Run, ça permet de lancer une commande en activant l'environnement virtuel. Donc, si, normalement, je fais... Normalement, on ferait Python-m... Non. J'ai un petit doute. Ouais, c'est ça. Normalement, pour lancer les tests, on ferait un Python-m PyTest. Là, on demande à PyTest de détecter des tests unitaires. Mais là, elle va me dire, j'ai aucun module qui s'appelle PyTest. Donc, cette commande, je vais la préfixer par Poetry Run. Et là, il m'a détecté un test unitaire, le test version, qui est là-dedans. Test version, voilà. Et donc, si je mets autre chose ici... J'ai une erreur. Il me dit, voilà, j'attendais 0, 1.0. Et là, j'ai la 0, 1.10. Donc, on a un projet qui est déjà configuré pour avoir des tests unitaires. Alors, ces tests-là, je vais les enlever parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Ouais, le unit, il ne m'intéresse pas non plus. Et donc, maintenant, mon besoin, je vais créer un main dedans pour qu'il soit exécutable. Ok. Et donc, si je fais un print Axio, et donc là, je peux soit faire Poetry Run, mais pour l'instant, je n'utilise pas de bibliothèque. Donc, je peux faire directement Python-m le nom de mon dossier de projet. Donc là, ça paraît bizarre, mais on demande à Python d'exécuter un dossier. Et en fait, ce que Python fait quand on lui dit de faire ça, c'est qu'il va regarder dans le dossier s'il y a un fichier underscore underscore main. Et s'il le trouve, c'est celui-là qui l'exécute. Voilà. Donc voilà, j'ai quelque chose qui fonctionne. Petite célébration. Alors. Donc là, j'ai avancé un petit peu. On ne va pas tout coder depuis le début. Dans mon script, donc un fichier Python, ça peut être soit un script, quand on a envie qu'il soit exécuté tel quel, mais ça peut être aussi un module destiné à définir des fonctions, des globales qui pourront être importées dans d'autres fichiers. Je ne rentre pas trop trop dans les détails, mais cette condition qui teste si la global name vaut main dans ce fichier-là, ça veut dire que si j'appelle directement, si je demande directement à Python d'exécuter ce fichier-là, eh bien, on va pouvoir rentrer dans la condition, dans cette condition-là, et tout le code qui va être indenté dessous va pouvoir être exécuté. Par contre, si ce fichier-là est importé par un autre, l'interprèteur Python va lire tout le fichier, il va tomber un moment sur la ligne 60, le ifName, il va voir que ça ne va pas voir leur main, et du coup, il ne va pas exécuter ce qu'il y a là-dedans. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça appelle une fonction qui s'appelle cli, pour la ligne de commande. Là, je définis une ligne de commande avec ArgumentParseur. ArgumentParseur, c'est une classe qui est dans le module natif ArcParse, qui facilite grandement la création de lignes de commande en Python. Ce que font ces lignes-là, c'est que je définis une ligne de commande qui est dédiée à l'analyse de sort, et je définis un flag, j'en rajoute un argument qui va être matérialisé par le soit-b ou-book, que je vais pouvoir utiliser plusieurs fois, et je vais demander à pouvoir cumuler les valeurs. Et ça va aller dans un nom de domaine, dans un espace de valeurs, sous le nom d'une variable books. Et donc, après-b, je vais mettre le nom d'un fichier texte que j'ai envie d'analyser. Donc, ce que ça fait, et je vais commenter ça pour l'instant. Quand je vais solliciter ce fichier-là via la ligne de commande, eh bien, je vais récupérer les arguments qui ont été passés à l'exécution. Pour l'instant, je vais afficher ce qu'est ce namespace-là, et ensuite, je vais itérer sur les entrées de books, et je vais demander à mon programme d'analyser ce livre, d'analyser les sorts jetés dans ce livre. Donc, si je refais mon python-m expalermus sans rien... Ah oui ! Il faut que je crée un dossier dans lequel je mets justement mes livres. Donc, dans test, j'ai du mal à voir l'indentation, mais ça a l'air d'être bon. J'ai créé un dossier data dans lequel je vais mettre mes fichiers textes que j'ai récupérés dans la bibliothèque interdite. C'est une section de l'école. Voilà, donc, j'en ai fait un sur deux. Donc, il y a Philosopher's Stone, le prisonnier d'Azkaban, l'ordre du phénix et les reliques de la mort. Voilà. Et il me manque encore un fichier là-dedans que j'avais créé par Commodité. Dans data, je mets un petit fichier, un init, qui transforme du coup ce dossier en un module Python. Et en fait, je crée une globale qui est Donc, underscore file, c'est le nom, le chemin de fichier vers ce fichier-là, init, en prenant le parent, je prends le dossier. Et du coup, ça c'est exposable. C'est mon chemin de fichier qui me permet d'accéder facilement à mes ressources de test. Du coup, dans mon main là, je crée une variable qui contient où je concatène justement ce chemin de fichier que je n'ai pas besoin de mettre en dur. Et puis, comme c'est des pass, donc c'est une classe particulière en Python où on peut utiliser l'opérateur de division pour en fait faire des sous-chemins. Donc c'est assez pratique. Et du coup, ça gère les arborescences Windows, Mac et Linux. Il y a un seul quad pour les faire tourner tous. Et puis là, je crée une chaîne de caractères qui fusionne le nom de mon livre avec le .txt. Voilà. Donc maintenant, si je lance mon script, il me dit, voilà, la box, ce n'est pas défini. Par contre, ce que je peux faire, c'est que du coup, j'ai l'impression que je ne sais pas me servir de mon outil. Ce que je peux faire, c'est mettre un "-h". Et là, du coup, Python, il faudra me facturer toutes les fautes que je dis du coup. Quand je fais ça, Python me génère une documentation qui me dit, voilà, l'usage de cette clé, c'est pour l'analyse de sort. Il y a des arguments. Il y a "-h", pour LED, et "-b", ou "-book", suivi d'un file name. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut avoir un script, même un truc assez simple. Si on a envie d'avoir quelque chose d'un petit peu propre et d'un peu documenté, si c'est destiné à être utilisé par d'autres personnes, ça peut être utile. Voilà. Donc, je vois qu'il faut que je mette un "-b". Alors, je vais mettre "-b", et donc je vais prendre le 3, le prisonnier d'Azkaban. Il faut que j'enlève le drapeau pour l'afficher LED. Voilà. Donc, mon premier print, ici, de args, qui est mon espace de nom, on voit qu'il lui est associé un tableau, et qui contient le premier argument, Azkaban. Et mon deuxième log, là, j'ai le chemin complet, processing, qui est ce print-là. Donc, je vois que je peux potentiellement dire aussi de traiter le livre 7. Et là, on voit que dans mon espace de nom, Books, c'est un tableau avec deux entrées cette fois-ci, et que j'ai bien mes deux logs où je vais traiter mes deux livres. Voilà. Donc, jusque-là, ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais chercher à faire ? Je vais vouloir, pour un livre donné, récupérer tout ce qui peut ressembler à un jeté de sorts. Et quand on regarde, en fait, un texte, donc, si je recherche, par exemple, il y a un des sorts qui est, dans ce livre, c'est Expecto Patronum. On voit qu'il apparaît plusieurs fois, et soit il est en minuscule avec un... En général, quand on veut vraiment le lancer, il y a un point d'exclamation. Il n'y est pas toujours. Mais quand il est lancé avec sincérité, il y a un point d'exclamation après. Donc là, ça commence avec une majuscule. Il y a des fois, je crois... Alors, je vais... Des fois, il va être cliqué avec... Voilà, là, il est entièrement en majuscule. Donc, on va voir que... Du coup, je me dis, bon, il faut qu'il y ait un point d'exclamation, parce que les fois où il s'entraîne, ça ne va pas marcher. Mais du coup, je vais chercher soit un mot qui commence par... Enfin voilà, il me faut une expression régulière pour ça. On ne va pas la faire en live. Parce que c'est un coût à se planter. Par contre, je vais créer un nouveau module dédié à ça. qui est... Que je vais appeler match.py. Alors... Voilà, donc je vous demande un peu de me faire confiance. Grosso modo, je vais regarder s'il y a un mot qui écrit Q en majuscule avec au moins 5 caractères, parce que quand il dit non ou yes, je n'ai pas envie que ça ressorte. Donc, soit deux mots tout en majuscule, soit au moins une première lettre en majuscule au début, et ensuite des minuscules et éventuellement un deuxième mot, pareil. Je vais avoir envie de tester ce truc-là, parce que comme ça, ce n'est pas évident que ça fonctionne bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon dossier de test, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler test match, puisque c'est le nom du module que je teste, .py. Ah oui. Un point pour Gryffondor. Alors... Alors du coup, ce que je vais devoir faire, la première chose que je vais devoir faire, du coup, c'est importer ce que j'ai envie de tester. Donc... Je n'ai pas dit du coup. Donc, j'ai de l'autocomplétion. De Expelliarmus, Expelliarmus.match, je vais importer mon spell matcher. Et ce que je vais avoir envie de faire, c'est de créer... Et donc, la façon dont fonctionne PyTest, et comme plein de frameworks de tests unitaires, c'est qu'on définit des fonctions de tests. PyTest va les détecter et puis les exécuter. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est si je donne à mon expression régulière la chaîne de caractère Expelliarmus avec un grand E et un point d'exclamation. Si... Pardon, c'est là. Si à mon expression régulière, si je lui demande de tester cette chaîne de caractère là, et bien dans le premier groupe, parce qu'il n'y en a qu'un que j'ai défini de capture, si je le récupère, j'ai envie qu'il me récupère le sort en question. Donc là, si je lance mes tests... Donc là, on voit qu'il me l'a bien repéré. Test Spellmatcher Pascal Case. Donc voilà, je dis ce que je veux tester. C'est un sort qui est en... avec des majuscules à chaque fois. Donc je vais pouvoir rajouter un autre cas de test. Donc ça, c'est pas vraiment un sort, mais c'est censé être détecté par mon patron d'expression régulière. Donc on dit qu'il y aura du filtrage à faire quand même après. On a vu aussi que je voulais gérer des sorts à deux mots. Donc il y en a un qui commence par le majuscule et l'autre est tout en minuscule. Et puis là, c'est deux mots qui commencent tous les deux par des majuscules. On va voir si ça passe. Bon, ça passe. On a vu aussi que je voulais vérifier des sorts qui étaient tout en majuscules. Mais je me rends compte que c'est quand même un peu laborieux. Parce que même idéalement, pour des puristes, on devrait faire une fonction de test pour chacun de ces chaînes de caractères-là. Je ne suis pas puriste, je suis pragmatique. Donc, une des possibilités que permet de faire PyTest, c'est de paramétrer des fonctions de test. Donc là, je crée mon nom de ma fonction. Je dis, voilà, test spellmatcher avec des mots tout en majuscules. Et je voudrais que tu aies en paramètre un texte source. Et du coup, le résultat attendu par la capture. Alors là, de PyTest, je vais avoir besoin d'une nouvelle fonctionnalité. Il est de pouvoir marquer un test paramétré. Et bon, là, je vais le copier-coller parce que c'est un petit peu long. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Est-ce que tout le monde connaît la notion de décorateur ? Qui ne connaît pas la notion de décorateur ? OK. En fait, en Python, ça se matérialise par quelque chose qui commence par un arrobase et qui désigne une fonction. Donc là, c'est paramétrise, la fonction. Et cette fonction-là, elle va prendre en paramètre ce qu'il y a juste en dessous. Donc, ça peut être une classe, ça peut être une fonction, ça peut être une variable. Elle va la prendre en entrée, retourner autre chose. Et ce qui va être retourné, c'est ça qui va être vraiment géré par le code Python. C'est-à-dire que ce que Python va voir, au final, ce n'est pas cette fonction brute test spell matcher. C'est la fonction décorée par cette fonction-là. Et ce que fait cette fonction-là, c'est qu'elle va regarder dans les paramètres de la fonction décorée s'il y a bien ces deux chaînes de caractères-là. Ces deux noms-là, pardon. Ensuite, on a un tableau de variables qui va permettre de peupler ces valeurs. Donc là, j'ai deux noms de variables. Pour chacun de mes quatre tests, qui représentent une ligne ici, j'ai un tableau de deux valeurs qui correspondent aux valeurs qui vont être injectées dans ces deux variables-là. Et donc, si je lance mes tests, on voit qu'il y a deux nouveaux caps de tests unitaires qui ont été rajoutés. C'est un spell matcher Burkaze, un spell. Et puis là, je vois qu'il y a Expelliarmus et là, il y a Wingardium et Leviosa. Donc, en fait, ça m'a permis d'éviter d'écrire deux fonctions de tests. Ce qui est bien, c'est que j'aurais pu sans doute tout grouper ici pour faire qu'une seule fonction de tests unitaires et puis rajouter autant de paramètres que de quatre tests que je voudrais. Voilà. Donc, ça, c'est la petite parenthèse tests unitaires. On ne va pas en faire d'autres ce soir. Parce que maintenant, on a quand même envie de savoir ce qui se passe dans nos livres. Alors, si je retourne dans mon main. Donc, maintenant, j'ai quelque chose qui me permet de récupérer, de détecter ce qui semble être un jeté de sort dans du texte. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer toutes les lignes de mon texte. Donc, à partir de chacune de ces lignes-là, même ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir le numéro de ligne et le contenu du texte. Comme ça, je pourrais avoir à la fin, ah bah tiens, à telle ligne, il a dit axio. Et ça, ça va me permettre de pouvoir faire un graphique qui va me dire, par rapport entre le début et la fin du livre, où se trouvent les endroits où il y a le plus de jetés de sort. Ça peut pointer les chapitres où il se passe un peu plus d'actions, par exemple. Et ça permet aussi de voir comment écrit le bouquin. Donc, c'est pour ça que dès le début, j'ai besoin d'associer une ligne de texte avec son indice. Et donc, en Python, la façon de faire ça, c'est d'utiliser des tuples de valeur. Donc, ça peut avoir autant de dimensions qu'on veut. Mais là, moi, je veux que ce soit un tuple avec un entier et une chaîne de caractère. Donc, cette fonction-là, je l'ai déjà écrite. Ce que ça fait, ça prend le nom du chemin de fichier en paramètres. Ça l'ouvre en lecture. J'initie un tableau de ligne. J'initie mon premier numéro de ligne. J'itère sur les lignes. Et si la ligne de texte, ce n'est pas juste un seau de ligne, s'il y a bien du contenu dedans, je rajoute un tuple. Un tuple, c'est une série de valeurs séparées par des virgules. Et souvent, on a besoin de mettre des parenthèses autour pour des histoires de syntaxe. Et donc, je vais rajouter dans mon tableau des lignes. Et je n'oublie pas d'incrémenter mon indice de ligne. Voilà. Ça, c'est une première façon de faire. C'est sans doute ce qu'on ferait dans pas mal de langages. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut améliorer ça ? Comment ? Enumerate ? Ouais. Alors, yield, on verra beaucoup plus tard. Mais l'autre chose à laquelle je pensais, c'est d'utiliser une compréhension de liste. Donc, il y a une syntaxe assez pratique en Python, c'est qu'on peut dire, je sais que je veux retourner une liste. Je l'initialise. Cette liste, elle va être, je vais itérer. Donc, je vais reprendre le line index file. Et ce qui a été suggéré, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle enumerate. Et ce que fait cette fonction enumerate, c'est qu'au lieu de retourner juste la valeur de chacun des éléments de la liste, elle va retourner un tuple qui est son rang et la valeur. Donc, elle nous renvoie un tuple index valeur. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir, c'est pour remplacer mon index égal 1 et mon index égal égal plus 1. Donc là, je dis à Python sur quoi je veux énumérer. Il me crée une variable qui est line et du coup, mon tuple, je peux le déballer, l'exploser en deux variables comme ça. Donc, je sais que enumerate va me renvoyer un tuple de deux valeurs que je peux directement éclater dès ici en deux petites variables de boucle. Donc, ma fonction, ma condition, ça va être if len. Donc, len, c'est la longueur d'un tableau, d'une chaîne de caractère, d'un objet qui a plusieurs propriétés, etc. Donc là, je peux mettre ma condition de filtre. Et maintenant, il faut que je lui dise quoi retourner. Et bien là, je vais pouvoir lui dire, écoute, retourne-moi un tuple qui est index plus 1. Parce que les index, comme dans plein de langages, ça commence à 0. Mais dans mon livre, je n'ai pas de ligne 0. Et je veux la ligne de texte. Donc voilà, avec ces cinq lignes-là, on a un code qu'on dit pitonesque. Et là, je crois que la syntaxe ne me permet pas, enfin je dois mettre les parenthèses. Voilà, c'est joli. Voilà, donc là, première étape franchie. Donc, je vais pouvoir récupérer mes lignes de livres. Donc, si je fais un print de bookline. On va en faire qu'un pour l'instant. Voilà, donc là, j'ai tous mes tuples. Et donc, à la fin, ce livre-là se termine à la 9 833e ligne. Il y a un caractère de retour à la ligne. Voilà, donc c'est tout vide. Voilà, donc on en est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais avoir les candidats. Qu'est-ce qui ressemble à un sort ? Ensuite, je vais vouloir standardiser toutes ces valeurs-là. Parce qu'il y en a en majuscule, en minuscule, avec juste une première lettre en majuscule, etc. Et après, je vais vouloir valider si ces candidats-là sont bien des sorts. Alors, pour ça, on va commencer à mettre des fonctions en face. Donc, je vais avoir une première fonction, fine spell candidates, qui prend toutes les lignes du livre et qui va me renvoyer juste les sorts. Donc ça, le type de ça, ça va être une liste de tuples, qui commence première valeur, c'est le numéro de ligne et ensuite la chaîne de caractère en question. Donc, une première implémentation de cette fonction-là, ça va être d'itérer sur mes lignes de livre. Alors, au sein d'une ligne, il peut y avoir plusieurs sorts qui sont jetés. Donc, cette ligne-là, je dois voir quels sont les différents sorts qui peuvent y avoir. Donc, là, je peux faire dans ma compréhension de liste, je peux faire une double boucle force. Et d'abord, j'itère sur les index lines. Et ensuite, cette ligne, je vais la traiter par une fonction pour récupérer un tableau des sorts qui sont dedans. et itérer, du coup, sur les sorts détectés. Et cette nouvelle liste, elle va contenir, ça va être une liste de tuples avec l'index et le sort en question. Ça va pour le fonctionnement de cette ligne ? Et alors, une implémentation de yield spells offline, c'est encore une compréhension de liste. Donc, j'ai ma ligne en paramètres. Je la teste avec mon expression régulière. Et find iter sur une expression régulière, ça va renvoyer toutes les occurrences de match du sort dans cette ligne. Et si jamais il n'y en a aucune, ça va me renvoyer une liste vide. Alors, je peux déjà afficher ça. Oui, il faut que je l'importe. Il faut que j'importe de mon patron d'expression régulière, mon spell matcher. Il n'y a rien besoin d'autre. Voilà. Donc là, j'obtiens pas mal de candidats. Donc, il y a Leesun. Ce n'est pas très bon. Law Enforcement. Sirius. Ah, là, j'ai un Expelliarmus. Donc, ça marche quand même. Mais je n'ai pas tout. J'ai Ridiculous aussi. Il y a un sort pour faire rire. Il y a un autre Expelliarmus ici. Il y a un Expecto Patronome. Donc, ça marche. Mais effectivement, il y a besoin de filtrer. Parce que là, j'ai 9819 candidats. C'est quasiment autant de lignes. Donc, c'est... Non. Non, non. Ça doit être une ligne sur trois à peu près. 9834. Ah oui, non. Là, c'est le numéro de ligne. Ça me donne pardon. J'ai confondu le... J'ai cru que c'était un rang. Mais non, c'est le numéro de la ligne. Pardon. Du coup... Bon bref. Ah oui. Ce qu'on peut faire, c'est... Au lieu d'afficher le nombre... Au lieu d'afficher la valeur, on peut afficher le nombre. Donc là, j'ai 474 jetés de sort potentiels. À moins que ça fight sévère, c'est vraisemblablement moins. Donc... Ce que je vais du coup faire, c'est prendre tous ces spells candidates et les mettre en minuscules. Et ensuite, filtrer. Alors, comment filtrer ? Il y a des gens qui sont déjà amusés à faire la liste des sorts lancés dans les Harry Potter. Donc j'ai repris cette connaissance directement. Et alors, selon vous, quelle serait la meilleure façon de créer une liste de données de référence en Python ? Est-ce qu'on utiliserait un tableau ? Qu'est-ce que vous utiliseriez ? Un set ? Quoi d'autre ? Un tuple ? Oui, il y a un avantage du tuple sur le set. Il est immutable, c'est ça. Une fois que le tuple est créé, on ne peut pas rajouter de valeur dedans. On ne peut pas les modifier. Il y a peut-être un immutable set, mais tant qu'à faire... Le tuple, c'est plutôt pour cette fonctionnalité-là. Mais oui, il y a peut-être des variations sur des sets. Alors bon, vu que c'est des histoires de matching de sorts... Voilà, donc je crée un tuple qui est une liste immutable. En plus là, il se trouve qu'elle est ordonnée par ordre alphabétique. Et donc voilà, il y en a quelques-uns. Donc ça, je vais pouvoir l'importer. Et ce que je voudrais faire, je sens que ce que je vais devoir faire, ça va être... Donc de mon texte, je vais avoir le sort en minuscule. Et ce que j'aimerais bien, c'est voir si cette chaîne de caractères est en minuscule. Elle est dans un de ces sorts-là. Seulement, ce qui m'embête là-dedans, c'est que les sorts, là, ils sont écrits en tant que données de référence. Ils commencent par une majuscule. Alors, je n'ai pas... Une façon de pouvoir rapidement voir si une valeur est dans une liste, c'est soit de faire un index off. Est-ce que ma valeur est in ça ? Mais comme elle n'est pas au bon format, ça ne va pas m'arranger. Ce que je peux faire, c'est transformer ce tuple-là en un dictionnaire clé-valeur, où la clé, ce serait la chaîne de caractères en minuscule, et puis associer, j'ai la belle valeur toute propre. Alors, je vais faire ça. Et là aussi, il y a une syntaxe assez élégante en Python pour créer un dictionnaire à partir d'une liste de valeurs, qu'elles se soient un tuple, un set ou une liste. C'est la compréhension de dictionnaire. Donc, ça ressemble à la compréhension de liste qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est entouré par des accolades. Je sais que je veux littérer sur mes spells. Et par contre, là, au lieu de dire... Avant là, ce que j'avais, c'est que j'avais fait un tuple. Mais là, on pourrait même juste faire une liste de spells comme ça. Mais là, comme c'est un dictionnaire, on a besoin d'avoir une clé et une valeur. Et ma clé, j'ai envie qu'elle soit en minuscule. Et donc, voici mon dictionnaire. Je vérifie juste, parce que j'ai toujours un doute sur les lowers et les too lowers. et ce genre de choses là. Ouais, normalement, c'est bon. Je vais pouvoir faire un print de ce truc là. Juste pour m'en assurer. Ça, c'est pas encore implémenté. Allez, je le commente et je crois que j'ai rien de commenté d'autre. Donc, si je relance mon module, je vois que j'ai bien un dictionnaire qui est défini avec axio en minuscule qui pointe axio avec une grande majuscule, etc. Avada, Kedavra... Donc voilà, ça a bien fonctionné. Donc là encore, je ne sais pas si ça suffit à aimer ce langage, mais c'est quand même assez agréable de se rendre compte qu'on peut créer un dictionnaire comme ça en quelques lignes avec une méthode assez élégante d'itération. Alors là, j'aurais pu aussi faire une liste des sorts en un mot. Je fais un split. Il y a un. Donc là, on voit, il y a Avada Kedavra. Si je le relance, il n'y est plus. Donc voilà, c'est un syntaxe assez agréable quand même. Alors maintenant, ce qui me manque. Donc, c'est d'abord une étape de mise en minuscule. Donc là, il faut se dire que par rapport à une vraie application de production, le fait de standardiser des valeurs, ça pourrait être un processus un peu plus compliqué. Là, ça paraît un peu... On pourrait se dire, dis donc, ta mise en minuscule, tu auras pu le faire dès le début. Voilà, c'est pour se mettre dans les conditions d'une application qui ferait des choses un peu plus compliquées. Mais voilà, je sais que je vais itérer... Donc, spell candidates, c'est déjà un index. C'est un tuple en fait. Donc, je vais le récupérer tel quel. Voilà. Et je vais renvoyer l'index. Voilà, donc c'est pas un post-traitement de ouf. Mais voilà, c'est pour se rapprocher de ce qui pourrait se passer dans une application de production. Donc, j'ai mes spell candidates, j'ai mes lower case candidates. Et maintenant... Je vais juste regarder si ça fonctionne quand même. Mais je vous laisse, ça m'inquiète un peu ce truc. Pourquoi il me met en rouge ? Bon, on va voir. Donc, ça marche bien. J'ai bien mes tuples avec un indice et puis que des choses en minuscules. Là-dedans, on doit pouvoir trouver un expelliarmus ou je sais pas quoi. Voilà, là, j'ai un expecto patronum. Voilà. Donc, ils sont toujours là. Maintenant, je vais filtrer. Et cette méthode de filtre, je vais la copier-coller pour qu'on gagne un petit peu de temps. Elle va faire intervenir en fait deux fonctions. Alors, ça, c'est la fonction qui est appelée par le code en dessous. Ça initie une variable valid-spaced-by-line qui est une liste de tuples, de sorts valides. Donc, une liste de sorts valides représentée par le numéro de la ligne ou de son occurrence, et puis la chaîne de caractère en question. Et c'est renvoyé à la fin. Et après, donc là, j'ai une boucle fort qui itère sur mes tuples de sorts en minuscules. Il passe par une bibliothèque de validation. Donc là, c'est est-ce que j'arrive à récupérer de mon dictionnaire ? Est-ce que j'arrive à le trouver ? Sinon, tu me renvoies non pour pas que ça pète. Parce que si on fait juste un get ou un crochet sur un dictionnaire, j'ai une erreur. Mais si j'ai une valeur par défaut, c'est ça qui va être renvoyé. Et donc, si mon sort valide n'est pas nul, alors rajoute-moi le tuple numéro de ligne et sort valide dans ma liste que je renvoie à la fin. Ça va pour la logique. C'est pas rien de très compliqué. Donc là, ça devrait être bon. Je vais peut-être juste, au lieu d'afficher les tuples tel quel, je vais montrer le nombre. Et là, je vais refaire un print. Une espèce byline. Voilà, donc là, je les ai tous bien. Ah oui, ce que je vais faire aussi, c'est afficher leur nombre. Je vais l'afficher à la fin. Je vais même complètement l'enlever parce que ça va être difficile à lire sinon. Donc voilà, dans ce livre, il y avait 474 candidats et au final, il y en a eu 39 de filtrés à la fin. Et alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est quelque chose de joli avec. On va vouloir faire deux choses. Moi, j'ai eu envie de faire deux choses en tout cas. La première chose, ça va être de sauvegarder ces fichiers-là dans un fichier CSV. Donc, je vais récupérer le chemin du livre en question. Le parent, c'est le dossier. Et je crée un nouveau nom de fichier qui est le nom du livre.csv. et je sauvegarde, du coup, ce fichier CSV là-dedans. Je vais créer, pour ne pas trop polluer mon code, je vais créer un nouveau module. qui va s'appeler dump, on peut l'appeler io, enfin voilà. Et dedans, je vais faire quelque chose d'assez classique en Python. Une ouverture de fichier avec le terme with. Alors, with, ce n'est pas dédié aux ouvertures du fichier. With en Python, ça crée un contexte d'exécution et qui va voir si la variable qui est derrière le has est closable, typiquement un fichier ouvert. Eh bien, que ça pète ou que ça se ferme correctement, le with va refermer la ressource. Donc, très important de mettre toujours un with quand on ouvre des fichiers parce que sinon, il faut faire plein de codes à la main pour le refermer soi-même. Donc, ouverture du fichier, un en-tête, line spell. Et puis, pour chacun des sorts, eh bien, j'écris son index et son spell. Et le sort, c'est pareil par une virgule. Il y a un csv writer aussi, mais là, c'est tellement basique ce qu'on a à faire. J'ai pris un truc très simple. Donc ça, la sauvegarde, c'est bon. Il faut par contre importer ça, puisque je l'appelle ici. Je vais l'emporter là-haut. Voilà. Donc, normalement, si je lance ça... Alors... Ah oui, oui. C'est parce que... Ça, il faut que je le commente. Mais normalement, ça a planté là. Non. Voilà. Donc là, ça m'a bien écrit le fichier csv, et je vois qu'il est apparu là. Donc, j'ai un joli fichier csv. Voilà. Donc, je retrouve mes 39 sorts. Alors, la visualisation maintenant. Donc, je vais créer un module Illustrate. Je vais copier-coller. Bon, c'est du matplotlib. C'est toujours assez verbeux de faire des visualisations avec matplotlib. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Je vais quand même expliquer dans les grosses lignes ce que je fais. Il y a deux choses qui sont passées en paramètres de cette fonction-là. Là, c'est le chemin du fichier csv et le nom du livre, pour pouvoir l'écrire dans les légendes des graphiques. Je l'ouvre en lecture. Je crée un csv reader. Là, pour le coup, c'est quand même pratique. Je fais un next sur... Donc, en fait, le reader, là, c'est quelque chose qui est itérable, qui va me renvoyer les valeurs de chaque ligne. Je zappe la première parce que je sais que c'est les en-têtes. Et ensuite, j'ai une petite astuce de code. Parce que ce dont je vais avoir besoin, c'est de récupérer mes deux séries, mes numéros de lignes et mes sorts, pour pouvoir, d'une part, compter le nombre de sorts, enfin, quel sort est lancé combien de fois. Et les numéros de lignes, ça va pouvoir me permettre de mettre sur un graphique les fourchettes de numéros de lignes dans lesquelles il se passe des choses, dans lesquelles il y a des sorts qui sont lancées. Alors, une façon de peupler ces deux séries de valeurs que je veux, ce serait de les initialiser avec des tableaux, d'itérer sur mon csv. Et dans la première liste, je mets le premier élément de la ligne. Et dans la deuxième liste, je mets le deuxième élément. En bidouillant un peu, on peut faire ici l'itération, faire un tuple de la valeur de numéros de lignes et du sort lancé, et faire un zip là-dessus. Et ça nous sort directement, non pas deux listes, mais deux tuples. Un tuple de tous les numéros de lignes et un tuple de tous les numéros de sort. Voilà, c'est pour la petite astuce. On gagne une ligne entre les deux. Je ne sais pas si la lisibilité en vaut la peine, mais c'est toujours amusant. Le étoile, là, c'est ce que ça fait. Alors, là, c'est des parenthèses. Donc, en fait, c'est un générateur. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Un générateur, c'est comme une liste, mais c'est une liste qui est en cours de construction. Et c'est que quand je demande à itérer vraiment dessus qu'il va se passer des choses. En l'occurrence, ce qui est en construction, c'est le fait d'itérer sur mes lignes et de renvoyer un tuple de la première valeur de la ligne et de la deuxième valeur de la ligne. Et l'astérisque, c'est pour transformer une liste en une suite de paramètres. C'est la déstructuration en JavaScript qui se fait avec, je ne sais plus quelle syntaxe, les trois petits points, je crois. Trois petits points, voilà. Ce qui est intéressant en Python, c'est que cet astérisque, ça fait les trois petits points. Mais si on met deux astérisques devant un dictionnaire, ça va éclater mes clés-valeurs de dictionnaire en un nom de paramètre égal telle valeur. Typiquement, quand on veut appeler une fonction avec des paramètres nommés, en disant tel paramètre vautant, tel paramètre vautant, je peux déstructurer un dictionnaire qui serait un dictionnaire d'options, par exemple, comme ça se fait souvent. Je peux déstructurer mon dictionnaire d'options en un nom d'options valeur d'options et appeler ma fonction avec. Et alors, ce que fait Zip, c'est qu'il va itérer. Donc là, c'est Zip qui va vraiment lancer la mécanique, la mécanique d'itération. Et il va créer deux tuples, un tuple avec les premières valeurs du tuple et un autre tuple avec les deuxièmes valeurs du tuple. Voilà. Alors, rapidos là-dessus, je vais créer un graphique avec Pyplot qui est composé de deux graphiques. Il y a deux lignes, une colonne, donc deux graphiques comme ça, des paramètres que j'ai pu trouver pour les dimensions de la figure. Voilà, j'ai copié sur Hermione, elle a mis ça. Et donc, j'obtiens un objet figure et des objets qui correspondent aux axes de chacune de mes figures. Et donc, je vais créer un premier graphique qui va me décompter le nombre de fois qu'est lancé les différents sorts que j'obtiens. Et un deuxième graphique qui va m'afficher la distribution des sorts jetés au fil du livre. Voilà. Et c'est sauvegardé dans un fichier PNG. Si dans un script vous êtes amené à faire beaucoup de graphiques comme ça, n'oubliez pas de faire Pyplot close la figure pour libérer la RAM. Moi, ça m'est arrivé de générer des centaines de graphiques. Voilà. Si on oublie cette ligne, au bout d'un moment, ça pète parce que tous les graphiques restent en mémoire. Alors qu'une fois qu'on l'a sauvegardé sur disque, normalement, on peut libérer ça de la mémoire. Alors, maintenant, je peux décommenter ça quand je l'aurai importé aussi. On peut importer des ressources un peu où on veut dans un fichier Python. Une bonne pratique, c'est quand même de faire ça en haut. Comme ça, les autres développeurs qui participent au projet, ils savent d'avance ce qui se passe dans le script. Je n'ai pas de module matplotlib, en effet, parce que je ne l'ai pas ajouté. Donc là, je fais un Poetry add matplotlib. Nothing to add. Tiens, c'est bizarre. Ah non, mais c'est peut-être dans mon Illustrate que je ne l'ai pas importé. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur ? Pardon ? Non, non, il n'y en a pas. On va supprimer l'environnement virtuel et puis on va le recréer. Ouais ! Je ne suis pas facturé au nombre de fois que j'ai pris mon numéro d'une entière. Tu vois, ça va. Et mon Poetry.lock aussi. Eh bien, parce que vraisemblablement, ils ne trouvent pas. Je pense que j'ai été dans un cas où, dans mon Poetry.lock, il était là, mais en fait, pas dans l'environnement virtuel. Je n'ai pas entendu. Oui, il n'était pas dans mon environnement virtuel. Il m'embête, là ? Et bien, je vais partager mon autre, je vais voir si ça marche dans mon autre éditeur. OK. Changement d'éditeur. Ben oui, c'est ça que je me dis, ouais. C'est comme il... ... 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 C'est peut-être bien un problème de numérosversion de Python parce que SciPy ne fonctionne pas avec la 3.9. Par exemple. Donc... ... ... ... ... ... C'est parti. Voilà. Alors là, du coup, j'ai dû lancer la commande où ils y étaient tous. Ok. Donc là, on voit qu'il m'a bien fait mes graphiques. Donc là, c'est un peu le moment waouh. Merci. Donc, on voit que dans Ascaban, le sort le plus lancé, c'est Expecto Patronum. C'est un sort de protection. Voilà. Expelliarmus pour désarmer. Lumos pour faire de la lumière quand il fait noir, etc. Et du début à la fin du livre, on voit qu'au début, il ne se passe pas grand-chose. Et puis voilà, il y a un premier grand climax d'action ici. Et puis, il y en a un deuxième un peu vers la fin. Quand on regarde pour le 5, on voit... Donc ça, c'est le livre le plus long d'Harry Potter. Il y a une plus grande diversité de sorts. Là, le max, c'est 7, alors qu'avant, on était à 18. Puis voilà, il se passe un peu... L'univers magique se complexifie. Il y a davantage de sorts. On retrouve un peu des sorts qui sont lancés dès le début. Puis il y a un premier pic, un deuxième, etc. Je vous en prie. Et pour le 7, là, il y a aussi beaucoup de sorts qui sont lancés. Et puis, il y a un peu plus d'action tout au long. Ça donne un peu une idée de comment les différents récits se font. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'empreinte mémoire un peu de tout ça. Parce qu'il y a un truc sur lequel vous n'avez pas réagi, c'est que je crée beaucoup de listes. Il y a beaucoup d'objets en mémoire. Et ça finit par prendre de la place. Donc là, je vais pouvoir utiliser une bibliothèque qui s'appelle Pimpler. Qui me permet de... Du coup, il faut aussi que j'installe. J'ai dit du coup. Hop, un euro. O, et tri, add. Je ne sais plus si c'est avec un P majuscule ou pas. Oui, c'est avec un P majuscule. Donc là, c'est plutôt une... Je vais l'ajouter en tant que bibliothèque de développement parce que c'est plus pour faire du monitoring. Voilà. Donc, dans un module à part, je vais me faire une petite fonction qui est report memory usage qui prend un dictionnaire en paramètres et qui va y tirer dessus. Donc, le dictionnaire, le clé, ça va être le nom de la valeur que je veux lui donner. Et la valeur, c'est un objet dont je veux connaître l'empreinte mémoire. Donc, je vais faire différents prints. Donc, le nom de la variable en question. Et puis, aSizeOf, qui est la fonction de Pimpler que j'ai utilisée, qui va calculer l'empreinte mémoire de la variable. Et puis, à la fin, je rajoute un total. Parce que sinon, ça fait beaucoup de choses à lire. Alors, il va falloir que je l'importe. Et donc, ici, je vais pouvoir y faire appel. Donc, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle est l'empreinte mémoire de tous mes... de BookLine, de SpellCandidate, de LowerCaseSpellCandidate, de SpellByLine. Voilà. Je ne vais faire ça que sur un livre. Voilà. Donc, sans trop de surprises, ma variable la plus grosse, c'est le livre, les lignes du livre. Donc, avec 2 méga 6. Ensuite, j'ai mes SpellCandidates, les mêmes en minuscules, les SpellsByLine. Et donc, au total, sur ce livre-là, ça fait 3 méga chargés en mémoire. Ce n'est pas exceptionnel, mais on voit qu'on peut mieux faire. Et donc, en alternative, est-ce que vous voyez une façon d'améliorer ça, en fait ? Oui. C'est ça. Donc, l'idée, ça va être plutôt que d'utiliser des lignes, c'est d'utiliser des itérateurs qui vont se chaîner. Et du coup, c'est tout à la fin, quand on va vouloir faire quelque chose avec une des entrées, quand on va vouloir écrire dans le CSV le premier sort, que ça va lancer toute la chaîne. Ça va appeler quel est mon premier sort valide qui va le trouver dans les premiers sorts en minuscules, qui va aller chercher du coup dans les sorts, dans les candidats, qui va aller chercher dans les livres. Donc, en fait, c'est tout à la fin, ça va tirer toute la chaîne. Alors, je vais créer un autre fichier que je vais appeler KeyGene pour générateur. Et je vais juste vous montrer ce qui a changé là-dedans et le faire tourner. Donc, tout ce qui est en bas, ça n'a pas changé. J'ai changé un peu mes noms de variables ici. J'ai mis ITER parce qu'on peut itérer dessus. Ce n'est pas vraiment une liste. J'ai gardé les mêmes noms de fonctions. Donc, je garde les mêmes étapes. Itérer sur le livre, trouver les candidats, les mettre en minuscules et filtrer les valides. Et par contre, quand on regarde comment c'est fait, alors déjà, cette fois-ci, la première étape, le livre est ouvert et au lieu de faire un return, de faire une liste, la compréhension liste, je vais peut-être essayer de mettre les deux en parallèle. ça peut être très visible. Là, ce qui se passait, c'est que je renvoyais une compréhension de liste. Et là, ce que ça fait, c'est que ça itère aussi. j'ai mon ifLine. Si ma ligne n'est pas vide, là, je vais faire un yield d'un tuple qui est index plus 1 et la ligne 1. Et donc, la première fois que cette fonction va être appelée, elle va arriver là, elle va itérer sur le livre et à partir du moment où il trouve une ligne dont la longueur n'est pas nulle, il va renvoyer le premier tuple et ensuite, il va attendre jusqu'à ce qu'on lui demande un autre élément. Alors, Find Spell Candidate. Je ne sais pas, je n'ai pas mis le même ordre. Donc là aussi, c'était une compréhension de liste sur les lignes du livre où j'itérais, je contruisais une liste de tuples pour les spells, les sorts présents dans cette ligne. Là, on va avoir à peu près la même logique, sauf qu'au lieu d'avoir des accolades ici, j'ai des parenthèses. Donc c'est vraiment tout ce qui change. Le yield Spells Offline ici et le yield Spells Offline de là. Pareil, c'est très similaire. Ah oui, c'est les retours à lignes. Comme le texte est trop gros, je suis un peu perturbé. Donc là, il y a mon itération et à chaque fois qu'il trouve un candidat dans l'expression régulière, il le renvoie. Ensuite, la mise en minuscule, c'est pareil. C'est quasiment le même code. Là, c'est des crochets et là, des parenthèses. Et la validation, c'est exactement la même fonction. C'est ce que mon sort est dans mon dictionnaire. Donc ça, c'est bon. et le filtre, lui, il change un petit peu. Il est un peu plus élégant même. Donc là, j'ai mon itérateur de candidats. Je n'ai pas besoin de créer une liste que je renvoie à la fin. Je fais une boucle fort. Je regarde si mon sort est valide. S'il n'est pas nul, je fais un yield de l'index et du sort avec sa syntaxe en majuscule valide. Donc ça permet d'éviter un peu cette tambouille où on crée une liste et dans laquelle on rajoute des éléments au fur et à mesure parce que ça, c'est assez peu performant. Alors, il y a des structures, les decks en Python qui permettent de pallier ce problème. Voilà. Donc là, on a une façon un peu plus élégante en tout cas de faire le code. Et donc, j'ai toutes mes variables. Pour montrer que je ne triche pas, je vais supprimer mes résultats. voilà. Alors, ça, c'est le texte. Il ne faut pas que je supprime. Je n'ai pas fait de bêtises. Alors, pardon, ça m'a perturbé. Alors, je vais retrouver ma ligne où je les exécute tous là. Je vais rajouter le premier. Ah oui, alors par contre, là, ce n'est pas dans le main. Donc, il faut que je rajoute mon point cli gêne. Et puis, je vais juste mettre le premier pour comparer avec le résultat qu'on avait un peu plus haut dans le terminal. Voilà. Voilà. Donc, pour Ascaban, j'ai bien fiché CSV qui est là et le tableau aussi qui est la figure qui a été générée. seulement, seulement, seulement. Mon itérateur de livre, au lieu de peser 2,6 mégas, maintenant, il fait 1 kilo octet. Mon itérateur de candidat, il fait 2 kilos. Pareil pour les minuscules, il fait un petit peu plus. En fait, l'itérateur, il va contenir le code métier, mais il ne va pas contenir les données. C'est juste quelque chose quand on va demander le prochain élément, c'est une fonction qui va travailler. C'est une fonction qu'on va pouvoir rappeler pour avoir les éléments suivants. Et du coup, on obtient un total de 8 kilos alors qu'on était à 2 mégas. Donc, on a presque 200 fois moins d'empreintes mémoires. Alors, on va regarder ça avec un... C'est un chouïa plus rapide, mais on itère sur des centaines des milliers d'éléments. Ce n'est pas un truc énorme. Et puis, les traitements qui sont faits, c'est assez léger. Donc là, pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle PyInstrument. Je vais mettre un add. Pardon. Alors, le main, je vais le renommer pour avoir quelque chose qui correspond à mes lignes de commande que j'ai à côté. Donc voilà, maintenant, j'ai deux fichiers. J'ai une cli list et une cli gen. et du coup, ce que je vais pouvoir faire, donc PyInstrument, c'est un traceur, un profileur statistique. C'est-à-dire qu'il ne va pas tracer les appels qui se passent entre chaque ligne, mais toutes les n millisecondes, il va regarder ce qui se passe et à partir de ces éléments-là, il va essayer de reconstruire une représentation. Alors, j'ai une ligne et une instruction un peu longue. Donc là, j'ai demandé à Poetry de lancer PyInstrument, de m'écrire dans un fichier HTML son résultat de profilage. Comme ça, je pourrais le consulter, ce sera joli. Et ensuite, il y a un tiret M qui dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois profiler ? Donc, c'est le module Expile Armus Clilist avec Fields of Hearthstone, Azkaban, Horde of the Phoenix. Voilà, comme ça, j'ai un peu le tout. Voilà, donc là, on a les... Ah oui, alors ce que je devrais peut-être faire pour plus d'honnêteté, c'est de commenter les empreintes mémoires, parce que demander les empreintes mémoires, ça rajoute du temps d'exécution. Commenter ça ? Et l'autre aussi. Je relance ça, on va dire un petit peu les logs. Et donc là, je vois que ça m'a créé un fichier HTML. avec la première méthode qu'on a vue en première partie, je vois que j'ai traité les 5 livres, ça a pris 3 secondes 75, avec un temps de CPU de 5 secondes. Il y a eu 2900 échantillonnages par PyInstrument. Et là, j'ai un peu les piles d'appel. Donc, mes 3 secondes 75, en fait, j'ai 2 secondes 5 de graphique. Ça, je vais le réduire. il n'a pas échantillonné au bon endroit. Il n'est pas tombé. Je me trompe. Ah non, non, pardon, pardon. Je me suis trompé. Donc là, j'ai réduit trop de choses. C'est le Analyze Spell Distribution qui est mon graphique. Et donc, il y a le Find Spill Candidates qui prend 0,376 et le Fetch Book Byline qui prend 0,32. On voit qu'il y a là, il y a l'autre fonction qui permet d'avoir le nombre de sorts jetés par ligne. Voilà. Je peux demander à regarder le deuxième que j'ai fait. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. C'était celui-là. En laissant le monitoring mémoire, on est tombé à 4 secondes 51. Vous voyez là, donc là, report memory usage, c'est 0,7 secondes. Donc voilà, on voit en quoi ça intervient puis on retrouve encore nos lignes de code. Maintenant, si on fait ça avec en méthode générateur, la deuxième façon qu'on a vu le faire. Donc on était à 3 secondes 75. On est à 3 secondes 6. Ce n'est pas un gros gain, mais c'est quand même un gain. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est tiré complètement dans l'autre sens. Le fil d'exécution, il commence avec la sauvegarde des résultats dans le fichier CSV qui appelle l'itération sur les sorts valides, qui appelle l'itération sur les sorts par ligne et qui appelle aussi la récupération des livres du bouquin. Donc on voit que le fil d'exécution est complètement dans l'autre sens maintenant. Voilà, j'ai fini de vous présenter tout ce que je voulais vous montrer. merci pour votre patience, votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci. Il y a moins d'itérations en fait. Il y a une itération qui est assez inefficace et que j'évolue un peu volontaire. c'est le fait que entre ces deux la récupération des potentiels sorts j'itère sur toutes les lignes du bouquin et j'obtiens cette nouvelle liste et pour les mettre en minuscules je réitère sur cette liste-là pour les mettre en minuscules. Donc voilà, c'est un peu l'itération qui ne sert à rien. parce qu'on pourrait faire les deux en même temps. En fait, ce qui aura pu être fait c'est simplement c'est ici mettre un point lower et puis j'aurais fait les deux d'un coup. Mais bon, c'est pour montrer un peu la logique que dans mon application je vais extraire des données et puis ensuite je vais voir les postes traités et puis ensuite vraiment les analyser. En fait, ces deux actions-là peuvent être décrites dans deux fonctions différentes ce qu'on peut tester avec des tests unitaires différents pour vraiment bien tester la logique de ce qui se passe. Et en fait, elles se retrouvent chaînées parce qu'on va itérer sur un générateur au lieu d'itérer sur une liste complète. Ce qui aura pu être fait sinon si on ne peut pas utiliser le générateur c'est écrire une grosse fonction qui à la fois itère sur le jeu de données brutes qui l'extrait la donnée intéressante qui au sein de cette boucle-là va la reformater et puis voilà mais ça fait du coup un code très indenté dont on a du mal à tester un bout sans l'autre. Est-ce qu'il y a le micro ? Bon, tu l'as dans les mains t'envoie. Vous m'entendez ? Oui. Je ne suis pas compris le gain de mémoire qu'on a obtenu avec les générateurs. D'accord. Est-ce que ça représente vraiment ce qu'on mesure avec la bibliothèque qui mesure la quantité de mémoire par variable ? On mesure la structure, les données ? Quand on fait un générateur, on écrase à chaque tour les données d'avance ? C'est pour ça qu'on gagne de... Alors, un générateur, c'est une fonction dont le fil d'exécution, il n'y a pas de return dedans pour qu'il y ait le mot-clé yield et dans la boucle qui est décrite dans le générateur, quand l'interpréteur Python tombe sur le yield, ça renvoie la valeur qu'on lui a demandé et tant qu'on n'a pas refait un next dessus ou une itération qui l'appelle, la fonction va s'arrêter de tourner. Je ne sais pas si j'explique bien. Si quelqu'un a une autre façon d'expliquer le générateur ? Vas-y. Oui, en fait, il faut le voir comme une chaîne de montage à l'usine, une usine de voiture, par exemple. On va prendre le cas d'une porte. On fabrique une porte. Après, on doit peindre la porte et ensuite, on doit monter la porte sur la voiture. Le premier cas, on construit d'abord 100 portes. Ces portes-là, il faut les stocker dans un entrepôt. Ensuite, ces portes-là, il faut aller les peindre. On va aller chercher les portes, on va peindre les portes et on va les remettre dans l'entrepôt. Enfin, on va aller monter les portes sur la voiture. On va aller chercher les portes dans l'entrepôt et les mettre sur la voiture. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'opérations et en plus, on a besoin d'un entrepôt pour aller stocker tout ça. On consomme du carburant pour aller chercher les portes. Alors qu'avec les générateurs, je construis une porte, je la passe à mon camarade qui se trouve juste après, comme dans une chaîne de fabrication, qui va aller peindre la porte, qui va la passer à la personne suivante, qui va aller la monter. Du coup, je suis ensuite enduit et je n'ai plus besoin de stocker les choses. Et cette sauvegarde de stockage, notamment, parce qu'elle est allouée de la mémoire à ses consommateurs. Il peut y avoir de la fragmentation de mémoire à gérer, il peut y avoir de l'allocation pour étendre les tableaux, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas à faire avec les générateurs. Et d'ailleurs, dans ton exemple, là, on ne voit pas trop de différence en termes de temps, mais s'il y avait eu 15 000 ouvrages d'Harry Potter, non seulement tu aurais été super heureux en tant que fun, mais en plus, on aurait vu vraiment la différence. On aurait commencé à voir la différence parce qu'il y aurait eu un effet de seuil aussi. Et pour poursuivre la métaphore, c'est quand il y a la personne à la fin qui dit « Eh, j'ai besoin d'une porte rouge » que ça va toquer à la porte de celui qui peint, qui va chercher la porte peinte, qui va toquer à la porte de celui « J'ai besoin que tu peignes la porte en rouge », qui va du coup toquer à la porte de celui « Va me chercher une porte brute dans l'entrepôt ». Comme ça, on a la métaphore complète. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Par rapport à d'autres langages, c'est l'équivalent des observables qu'on peut chaîner ou des streams en Java. Pareil, on peut, sur un stream qui va être un flux d'événements, brancher des fonctions de map pour transformer les valeurs, etc. Et du coup, la seule différence, c'est que c'est à la fin qu'on dit qu'on veut consommer pour, par exemple, stocker cette valeur dans le fichier que ça va lancer tout le stream. Voilà, ça aide un peu plus à voir ce qui se passe. Mais par contre, ça peut faire l'objet d'une prochaine session de PythonRen dédiée au générateur, si vous voulez. Oui. En fait, excusez-moi. Oui, 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 tout à fait. Oui, alors, dans cette fonction qui ouvre le fichier et qui renvoie toutes les lignes, j'aurais pu faire une boucle fort et puis là-dedans, appeler ligne par ligne mes fonctions de code métier pour, est-ce que dans cette ligne, il y a des sorts ? Oui, il y en a deux. Est-ce que ce sont, je les mets en minuscules, est-ce que ce sort en minuscules est un sort valide ? Oui, pouf, je l'écris dans mon CSV. Mais tout ça, ça aurait été dans une seule fonction qui finirait par faire un gros bloc de code au bout d'un moment ou alors, il aurait fallu dedans appeler plein de fonctions mais du coup, ça indente les appels de des fonctions les uns dans les autres. Alors que là, c'est bénéfique ou c'est maléfique, je ne sais pas, mais ça permet d'avoir des fonctions vraiment bien détachées qu'on peut tester plus facilement unitairement par contre, ce qui n'est pas évident, c'est que là, ok, je comprends le code métier. C'est appelé où ? Ah oui, c'est appelé là. Ensuite, tu fais quoi ? Ah oui, alors tu vas chercher, donc je dois renaviguer. Ok, je comprends. L'inconvénient, c'est que là du coup, la logique, elle est un peu explosée partout et pour un nouveau développeur, ça peut être un peu plus compliqué de comprendre ce qui se passe dans le code parce qu'il n'y a pas un gros truc bien procédural et notre cerveau, il est quand même un peu naïvement quand on commence à coder, c'est un peu comme ça qu'on fait, on fait une boucle fort et puis on met des ifs, comme si on racontait la petite histoire. Donc, ce code avec des générateurs, il est peut-être un peu moins lisible au début. On ne voit pas du tout de quoi les générateurs dire ? C'est-à-dire qu'ils ne s'en servent pas tu veux dire ? D'accord, donc ils utilisent plutôt des grosses boucles fortes et des choses comme ça. Oui. Je ne sais pas. C'est surtout qu'on a vraiment besoin quand justement ça fêtait beaucoup de données ou ça décontracté moi. Dans la plus tard des applications, ça n'a pas besoin de ça. Alors, c'est cet usage pas forcément dans votre domaine d'application. C'est-à-dire que en tout cas, ce qui est assez sympa en Python, c'est qu'une expression, une liste, pour passer d'une compréhension de liste, donc cette syntaxe-là avec des crochets, une itération, et pour passer de ça à un générateur, il suffit juste de remplacer les accolades par des parenthèses. Et après, dans un code qui va itérer sur quelque chose, Python, il va savoir, par une boucle fort, j'entends, pour Python, c'est transparent d'itérer sur un tuple, une liste ou un générateur. Ça va être la même syntaxe, c'est fort, ma variable, in, le machin qui est itérable. Et du coup, c'est quand même un certain confort d'utilisation. Puis c'est facile de passer de l'un à l'autre. Ça ne va pas casser le code, mais par contre, on gagne d'un coup en changeant quelques trucs, on gagne d'un coup, on divise par 200 l'entraîne de mémoire, donc c'est quand même assez agréable. Je vais revenir au début de la présentation. Tu as utilisé Poetry, pour la gestion des environnements, qui permet a priori de faire le distinguo entre l'environnement de prod et l'environnement de dev, pour ne pas embarquer dans des librairies dont on n'a pas besoin. Est-ce que le fait dans un projet d'utiliser Poetry impose aux autres développeurs qui travaillent aussi sur ce projet d'utiliser Poetry ? Alors, est-ce qu'on peut faire un mix avec ceux qui sont avec le requirement pour un txt façon PIP et d'autres qui se disent moi, je vais utiliser Poetry ? Est-ce qu'il y a un moyen de réconcilier les deux ? Alors, oui, tu as une commande pour Poetry pour, je ne m'en sers jamais, mais on peut demander à faire un dump en requirements txt des dépendances. Ah oui, j'ai mis un txt trop. Comment ? Même si ça marche, ça aura des problèmes. Il y aura deux sources de vérité et il y aura des problèmes. Oui, le... Enfin, en tout cas, dans le formalisme, le fait d'avoir un PyProject.tomel, ce n'est pas... ce n'est pas de la cuisine Poetry, c'est une spec, c'est une pep, les spécifications Python de 2016. Donc, maintenant, c'est ce qui est recommandé et de mettre au placard les setup.config et les setup.py. Donc, il y a d'autres outils qui se servent de PyProject.tomel et c'est complètement compatible avec PyPy. Quand on fait un Poetry Build et un Poetry Push, même pour PyPy, on va retrouver sur PyPy ce fichier-là qui va décrire le projet. Du coup, c'est complètement compatible. Ce n'est pas un choix technique de Poetry d'avoir ce formalisme en PyProject.tomel. Par contre, d'avoir le Poetry.lock qui décrit les... les numéros de version, là, oui, c'est la tambouille de la même façon que le paquet de json.lock, c'est la tambouille de NPM. il n'y a pas... Voilà. En fait, c'est la nouvelle manière de faire qui a permis d'éviter les rétroisants de la tempestation ou alors des numéros de version qui ne sont pas marchés avec la version. Et l'éviter aussi d'avoir un rétroisant de PC, un rétroisant de PC.tomel. Et c'est plutôt conseillé d'installer un projet avec le PC sur son interdiction. Hop. C'est le qui est le d'installer Donc là, quand je fais un poétrie export PowerMence, j'ai toutes mes dépendances au format attendu par PIP. Donc avec plein de précisions sur chacune des dépendances. Et je peux demander aussi à... Donc par défaut, ça ne fait que les dépendances de prod. Et je peux faire poétrie export tirer grand D si j'ai bien lu. Et là, alors non. C'est tirer 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 dev alors. Voilà, donc là, a priori, il y a plus de lignes parce qu'il y a aussi des dépendances. Si je recherche PyInstrument, par exemple. Il n'y a pas. à signer. Alors que dans l'autre, vraisemblablement, je ne l'avais pas. Voilà. Là, je raisonnais plus dans un contexte où différents développeurs développent avec différents idéaux, différentes façons de voir les choses et éventuellement de commencer à travailler avec Poétrie dans son coin sans de suite imposer à tout le monde d'effectuer le changement. J'investiguerai, mais ça a l'air prometteur. Ouais. D'accord. Ouais. C'est comme le setup qui a développé avec l'entraiment ou alors le setup qui a été l'entraiment ou alors l'entraiment ? C'est-à-dire ? Je ne l'aurais pas mis dans le projet, je ne l'aurais pas mis de manière globale. Le principal, c'est que l'équipe soit d'accord sur les conventions. Est-ce que vous avez d'autres questions ou soif ? Est-ce que, moi j'ai quelques petites questions, est-ce que des personnes qui ont appris quelque chose ce soir peuvent lever la main ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont rien appris ? Bon ok, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Oui, en plus, voilà. Il faudra faire axiobière bientôt. Je vais regarder dans le mythe s'il n'y a pas des questions écrites à l'écrit. Mais je n'ai pas l'impression. Eh bien, je pense qu'on va arrêter la partie enregistrée là. Merci Frédéric d'avoir tenu bon jusqu'au bout par la visio. Merci à vous toutes et tous pour la présentation. Merci. Merci.